Bonsoir, je vais lire un petit livre de Pierre Bergogneau, qui s'appelle Chasseur à la Morque. C'est un livre plein d'insectes, comme la table ici. J'aime bien lire Bergogneau, la dernière fois que je suis venu à cette table, c'était pour lire le début de son journal. J'aime bien lire Bergogneau parce que j'aime bien, parce que c'est mon contemporain. Et puis j'aime sa phrase qui roule, c'est des phrases trop longues, mais qu'on peut dire dans sa tête, vous allez voir à l'oral, c'est plus difficile. Et puis je me souviens, il y a très longtemps, je parle sous le contrôle des anciens, de Jean-Michel en particulier, du temps de Corbière Matin. Pierre nous avait donné un texte pour le journal qui s'appelait La Ligne, et qui racontait ses expériences de pêche. Et que Don Verdi a fait un joli petit livre jaune par la suite. Et ce livre-là, ça raconte son expérience de chasse, la chasse à la banque. Je vais lire deux pages d'un autre livre, un livre d'Olivier Rollin, qui peut être ici aussi, qui s'appelle Blacot, dernier jour. Ce sont non seulement les dernières pages de ce livre que je vais lire, les pages diront d'elles-mêmes la raison pour laquelle j'ai voulu les lire. Bakou, dernier jour, raconte un voyage d'Olivier à Bakou, sous un prétexte léger, que quelques années plus tôt, certains de ses amis avaient, en hommage à un livre précédent, écrit des histoires d'hôtels, et je crois que c'est Mathias Sénard qui, dans son texte, avait prédit qu'Olivier mourrait en 2009 à Bakou. Donc il a eu le courage d'aller voir et vérifier sur place. C'est un livre léger, jusqu'à ces deux dernières pages. Ce voyage vers une mort que je m'étais moi-même assigné par jeu, et jeu de mots, ce séjour dans la Quairon, j'étais en avoir fait la chronique sans trop de lourdeur. Ce qui est vrai. Et depuis mon retour à Paris, à deux reprises, la mort m'a rappelé, j'avais seulement faim de l'oublier, qu'elle était la guerre de mer, la noire, avec qui on ne plaisante pas. Deux amis qu'on ne reverra plus, qui étaient chacun de son côté, à leur place, différents, ne se connaissant pas, des combattants, et ce mot si calvaudé que je préfère dire, des guerriers, contre la maladie, et contre cette autre maladie qu'est la vie sans lettre, l'île littérature. Annie François était sans doute la plus grande lectrice, autant dire le plus grand lecteur, que j'ai jamais rencontré. Presque autant de livres lus, chaque semaine, que de paquets de voloises, et ça n'était pas à peu dire. Personnalité d'exception, colérique, raffinée, violente et délicate, aristocratique, à la façon des grands seigneurs du temps de Saint-Simon. J'avais récolté pour elle, c'était le genre de petite attention qu'elle aimait, qu'elle prodiguait elle-même avec une élégance souveraine des coquillages de la Caspienne, sur le rivage d'une péninsule nommée Chadilly, la langue du chat. Elle est morte le jour où je l'ai lui envoyée. Gérard Bobillier, Bob, fondateur des éditions Verdier, c'est-à-dire d'une entreprise radicalement, essentiellement étrangère à ce courant de la vulgarité et du lucre qui toujours un peu plus emporte même les choses de l'écrit. Paysan et philosophe, rocailleux, lumineux, généreux, absolument intolérant à la sottise, féroce, d'une ironie qui n'était pas comme souvent la bonne manière de la futilité, mais le rire d'une intelligence profonde. Homme de l'esprit, mais homme de la matière aussi, aimant la chair et le vin, et tout ce qui est beau, mais de ses natures fortes dont on se dit qu'elles pourraient être ascétiques, aussi bien qu'épicurielles. J'écris ces mots, non pour l'esté de pathos, à la fin, un récit qui ne s'en soucie pas, mais parce qu'il est juste que ceux qui ont honoré les livres soient honorés par les livres, que celui-ci, qui s'achève, leur soit un très modeste et très amical monument. Applaudissements Et ça ne vous a pas gêné, toutes ces mouches ? Il a connu, il a écrit un autre petit livre, que j'ai perdu aussi, qui s'appelle « Grand Sylvain », qui a montré sur un papillon, et pour la télévision, je parle d'une nouvelle fois sous le contrôle de Jean-Michel, je l'avais filmé, et on voulait trouver un endroit qui corresponde un peu au « Grand Sylvain ». Enfin, je n'avais pas prévu de vous raconter ça, ça va nous retarder, mais ça ne fait rien. On avait choisi de le filmer dans le rucher du Jardin du Luxembourg, une école d'apiculture au Jardin du Luxembourg. Donc, il s'était installé sur une chaise au milieu du rucher, et au fur et à mesure que la caméra tournait, sans qu'il s'en aperçoive, les abeilles venaient se poser sur ses lunettes, et nous, on était paniqués, avec Jean-Marc Gardeux, qui était le... Non, ce n'était pas lui, c'était un autre, c'est pas grave. Et avec le preneur d'images et de sons, là, on pensait qu'il allait se faire dévorer par les abeilles, et pas du tout, les abeilles virevoltaient au rythme de sa phrase qui, vous verrez, est très longue. Et bref, même dans la même situation, avec toutes les mouches. Chasseur à la manque. Les rêves ont la capacité de restituer son évidence tangible au passé. Mais pour franchir leur porte d'ivoire et de cornes, il faut avoir perdu le souvenir du présent. Il y a aussi la chasse, ou simplement la rencontre des bêtes sauvages. Et alors, ce n'est pas seulement la mémoire personnelle qui s'émeut et palpite, mais celle de nos vies antérieures, dans la grande temporalité. Une part de nos inclinations, de nos hantises, excèdent l'ascendance immédiate, toujours dans la lumière tiède. On leur apprit, tout, ou presque, de ce qui nous qualifie. Les préjugés associés à une condition, quelques bizarreries dont on s'avisera sur le table, ou jamais, des jeux très fugaces de physionomie, une intonation inimitable, un geste en passant. Mais en deçà des rangs de ceux qu'on a connus, aimés, au nid pour certains, se dressent, à de certaines heures, des figures sans visage et sans nom, effrayantes, autres, dont il n'est pourtant pas permis de douter qu'on est telles qu'elles sont nous. La géographie est une discipline marginale. C'est la science des contrées retardataires, à l'écart du charroi de l'histoire. Que reste-t-il quand il ne s'est jamais rien passé ? Les caprices du relief, le couvert, l'activité routinière dont ils fournissent le patient décor, l'habitat maigrelet. J'ai vu le jour, si l'on peut dire, si l'on peut ainsi parler, dans la zone hirsute cabossée, ombreuse, comprimée entre l'auvergne cloquée, noircie par le feu central et l'Aquitaine, qui est, comme son nom l'indique, le pays de l'eau. Les vieux noms accrochés au paysage accusaient son emprise sur la vie, expliquaient les puissants tropismes que Bachelard a inventoriés dans un style unique, hautement philosophique et obstinément paysan. La Corrèze, qui a donné son nom au département, c'est évidemment l'eau-coureuse, Brive, le pont celtique comme Bridge, Brucke, qui l'enjambe lorsqu'elle atteint la plaine. Elle a pour sœur la Vézère, sous laquelle affleure le radical indo-européen qui a donné U d'or en grec, Wasser en allemand, Water, Wet, Whisky en anglais, Voda en russe, et le diminutif Vodka, la petite eau. Toutes deux prennent leur source sur le plateau de mille vaches, dont certains philologues font un mixte douteux de gaulois, Mélo, la montagne, et du latin d'Aquois, vide. Il est plus simple de supposer une origine homogène, mille aquas, une myriade de sources, que vérifient la moindre incursion sur ces hauteurs saucées de tourbières, plaquées d'étang, sillonnées de ruisseaux. Mon père, mes oncles, celui de mes grands-pères que j'ai connus, étaient pêcheurs. En l'absence d'occupations sérieuses, de soucis historiques, comme de changer le monde, ou simplement soi-même, ils passaient au bord de l'eau le temps qu'ils ne donnaient pas au travail. Que dire des heures que nous avons partagées, eux qui appartenaient corps et âme à leur petit pays, moi qui étais, même si je n'en savais rien, pour le quitter. D'abord, la paix souveraine répandue sur les rives, la contemplation jamais lasse des jeux de lumière et d'un amour fausse que l'eau compose inépuisablement, la stupeur bienheureuse qu'elle provoquait à la fin. Chaque fois, lorsque venait le soir, je me suis demandé pourquoi rentrer. Il me semblait avoir cessé d'exister. J'étais lavé de l'existence plus ou moins distincte qui, partout ailleurs, m'incombaient de la fatigue, de l'ennui de la soutenir, du dépit d'y trouver à redire et de n'en pouvoir mais. Je suppose que les hommes qui se sont tenus près de moi au droit de leur reflet inversé demandaient, eux aussi, à la rivière, d'emporter ce que leur vie avait de contraint et d'amert, d'inexpliqué. À ce moment-là, ils étaient autres, sans l'acrimonie, les aspérités qui ont compliqué la mienne. C'est alors que nous aurons été ensemble, débarrassés de notre chétive et triste particularité, pareille, flottant, confondue, en paix. L'eau nous dérobe ses secrets, ses hôtes sous des images menteuses. La magie de la pêche tenait à ce qu'on ne voyait rien de ce qui se passait sous la surface. C'est sur la fois de signes trompeurs, d'arbres riverains, de nuages, d'oiseaux, qu'on s'est vertus à deviner ses profondeurs secrètes. Lorsqu'on avait su faire coïncider les apparences de végétation, de ciel, avec le monde caché, on attrapait les poissons. Mais pareil accord était précaire, provisoire. L'instant d'après, les deux univers retrouvaient leur autonomie, le soleil avait infléchi sa course, le vent couvrait les temps de riser, on ne savait plus, et par suite, les poissons s'abstenaient de mort. Enfin, il n'y a jamais rien eu d'obscur ni de trouble à les prendre. Leur éclat argenté, leur froid contact, leur mutisme, étaient ceux de la rivière. C'était de l'eau qu'on aurait prise, qu'on aurait condensé, emprunté une forme saisissable, fuselée, au lieu de fuir entre nos doigts, il n'y avait pas non plus de sang. Une dernière chose. La pêche était une affaire d'hommes, exclusivement. Mais notre ascendance est composée pour moitié de femmes. Et ce n'est pas parce qu'elle ne fréquentait pas les lieux de sociabilité masculine que constituent les cafés, la tribune du stade de rugby, les réunions d'anciens combattants, les meetings politiques, et le bord des rivières, que leur influence n'était pas décisive. Tel est mon cas, du moins. Toute compréhension, lumière, patience, bonté me sont venues de ma mère. Surtout aux heures sinistres de l'adolescence, quand on désespère de soi. Il est alors manifeste qu'on n'a rien qui vaille, qualité, aptitude, possibilité à quoi se raccrocher. Il ne reste plus qu'à se tuer, à sceller de son élimination physique, un néant avéré. On le ferait gaiement s'il ne subsistait dans le regard maternel une image qui, bien qu'elle ne nous ressemble aucunement, est censée nous représenter. On va travailler à tenter de s'y conformer. C'est ce qu'on a de meilleur, la même tendresse, la même patience qu'elle m'a prodiguée. Ma mère, elle les étendait à d'autres réprouvés. Pour les hommes, donc, des dispositions bénignes, contemplatives, qui les conduisaient près de l'eau. Du côté maternel, cette compassion profonde dont j'ai bénéficié, et aussi des bâtards infestés de puces et des chats circonspects. J'ai aucun de ceux que j'ai connus le goût inquiétant déclaré de la chasse. Il doit renvoyer à la longue durée dont l'emprise s'exerce sur notre courte personne et sa brève saison, avec une force d'autant plus grande qu'on n'en a aucune idée. La tension précoce, passionnée, que m'inspirent les insectes, est sans doute la version perverse et infantile. Faute de pouvoir se mesurer au gros gibier, on va s'en prendre à des pièces dont le format, le discernement, la force, sont proportionnées aux nôtres dans la prime enfance. Je garde présente à l'esprit une scène antérieure à l'automne de ma sixième année, puisqu'elle inclut grand-père et qu'il nous quitta dans l'hiver. Nous sommes au jardin public, près de la Poste, lui sur un banc, avec le journal, moi patrouillant le long des allées ratissées de sable entre les rosiers de mai. J'ai mis la main sur une cétoine dorée et je me demande comment la tuer, sans l'écraser, parce que rien n'est plus beau comme sa carapace vert émeraude très finement niellée. Et en même temps, ses pensées de mort s'accompagnent d'une intense vergogne. Elles doivent être écrites lisiblement sur ma figure, ce qui fait que je n'ai pas demandé à grand-père comment priver de vie ma prisonnière et que je lui ai rendu tristement sa liberté. Mais c'était partie remise. Autre fascination, intermédiaire, celle qu'exerçait un papillon de nuit aux mœurs diurnes, le morosphinx, dit aussi oiseau-mouche ou sphinx moineau, macro-glossum et stellatarum, que j'avais baptisé par-devers moi trompe-la-mort, et pour deux raisons. L'une, c'était le long filament qu'ils déployaient en vol stationnaire sur les fleurs et plongeaient dans leur calice. L'autre est d'ordre subjectif. Ils ne se posaient jamais. Ils se matérialisaient soudain, au droit d'un géranium ou d'un zinia, demeuraient l'espace de quelques secondes au centre du halo brunâtre de ses ailes vibrantes dont j'entendais le ronflement. Je l'approchais avec des prudences infinies, croyais m'en être saisi du geste le plus prompt dont je fusse capable et constatait qu'il ne se trouvait jamais entre mes doigts serrés. Il se tenait maintenant sur la fleur voisine dans la même immobilité frémissante, insoucieux de la mort concentrée, attentive, dont j'étais l'agent. Je recommençais. Il échappait encore avec la même soudaineté qu'il m'était apparu dans le jardin dont le décès de grand-père me chasserait sans retour l'année d'après. La prôté de l'hiver l'a rendu mémorable. Trois faits me restent. La rivière est prise par la glace. Des bravaches ne rien trouvaient de plus original que de descendre au fer du gymkana en voiture sur cette patinoire. J'assisterai un soir au crépuscule à leurs évolutions navales du pont principal. Un matin, en entrant en classe, nous sommes quelques-uns à découvrir que nos encriers de porcelaine blanche sont brisés autour du petit champignon violet de l'encre gelée. Enfin, j'ai récolté trois oiseaux. Une maison de charbonnière dans la rue voisine, un merle sur le bout de terrain attenant la maison de plaisance que possédait un ami de mon père près de la Vézère et puis une créature si belle que je crois que personne ne l'a jamais vue. Dans le cas contraire, le monde en aurait été informé. On aurait parlé d'elle, les expositions itinérantes qui auraient proposé à la curiosité des populations comme ça se faisait alors non seulement pour la faune africaine que les cirques exhibaient avec les numéros de clown et les exercices de voltige mais pour les monstres marins. C'est ainsi que j'avais découvert sur la longue remorque bâchée d'un camion un requin géant, pèlerin, baleine et je sais que l'impatience avant d'entrer le disputait à la peur d'être mangé. Mon oiseau arbore un large plastron abricot d'eau azurée calotte noire aile bleu nuit striée de blanc je sais lorsque je l'aperçois sur l'herbe givrée du jardin public qui m'a déjà donné la cétouane qu'il est victime du sortilège qui a frappé la rivière mon ancrier et ses deux congénères et que contre toute attente je vais pouvoir m'en emparer. Ce que je fais dans un état second avec l'appréhension que m'ont laissé les apparitions des rêves et le moros phynx de ne rien trouver dans ma main lorsque je regarderai. Il n'a pas suscité l'admiration légèrement délirante que j'imaginais lorsque je l'ai rapporté. Passé deux ou trois jours il a fallu s'en débarrasser parce que malgré sa splendeur il sentait. Le temps a passé. C'est dix ou quinze ans plus tard que songeant inopinément à l'hiver que m'avait livré des oiseaux mais qui nous avait enlevé grand-père j'ai prononcé son nom sans presque y penser. C'était un bouffreur. comme la maison jouait au flanc souffré l'oiseau noir à bec jaune il appartenait à l'univers coloré bénin joli de l'enfance mais les choses sérieuses le grand bestiaire n'était pas si éloigné. Le relief accidenté l'indigence foncière du sol limitait le développement des villes. faute des ressources que procurent la grande culture céréalière la vie l'industrie lourde le commerce au loin l'autorité politique le voisinage d'une frontière disputée elles atteignaient à peine deux ou trois dizaines de milliers d'habitants et se heurtaient en outre aux parois resserrées de la vallée où elles avaient pris naissance. Tulle ne devait qu'à sa position médiane d'avoir été élevée à la dignité de préfecture alors qu'elle était étranglée dans sa gorge de roches sombres toujours ruisselantes brives plus bas profiter du desserrement de passage mais elle était cernée de hauteur de gré rouge ratre et n'avait d'ouverture qu'en l'ouest où la Corrèze et la Vézère réunies assagies divaguées paresseusement vers le périgord voisin. De la proximité tenace de la vieille nature de la friche du taillis de châtaigniers me sont parvenus deux signes de la vie sauvage le premier direct aussi incroyable que l'inceste d'émeraude et l'oiseau éclatant de l'hiver le second légendaire stricto sensu à savoir demandant à être lu et médité. Une petite manufacture d'indienne s'était établie à la fin du XVIIIe siècle en retrait de la rivière. On avait percé un canal pour acheminer la force motrice de l'eau jusqu'aux machines. Il menait vers la place du théâtre qu'il traversait sous terre, sortait de l'autre côté, tournait à deux reprises à angle droit pour reprendre un cours rectiligne qui le ramenait à la rivière sous le pont principal où j'avais vu des voitures évoluer sur la glace de 1956. Lorsqu'aujourd'hui j'y songe, le monde, c'est-à-dire ce qui arrive au dire de Wittgenstein que je n'avais pas lu, a tenu dans un cercle d'environ 500 mètres de rayon. Au nombre des grands rêves éveillés d'alors, vient en bonne place celui de suivre l'eau peu profonde dans la nuit installée à demeure sous le théâtre. Il ne se réalisera pas au début des années 70, la mairie a fait couler le canal, a fait combler le canal qui conduisait les envoyer de l'eau et des bois au cœur de l'agglomération. C'est là que j'ai surpris sous trépeux d'eau de grandes carpes couleur de bronze immobiles. Elles étaient si proches que j'aurais pu les caresser. Je voyais leurs bouches s'ouvrir et se fermer comme les nôtres quand nous parlons et j'ai peut-être cru quelque temps que sans l'eau qui les éteignait, leurs paroles nous parviendraient comme au roi Salot mon jadis et que bien des choses s'expliqueraient. C'est moins de cent mètres plus bas juste avant l'embouchure que j'ai vu l'oiseau. L'endroit longtemps inondable venait d'être drainé, construit. Une rue en impasse encore saupoudrée de gravillons la traversait. Elle butait contre un muret. Le canal coulait derrière. Des proches venaient d'emménager dans une maison neuve tout près. Mon premier soin a été d'aller voir l'eau. Je pensais surprendre les poissons, des phrases inaudibles que modulaient leurs lèvres charnues et pâles. Aussi, me suis-je penché avec d'infinies précautions sur le muret. Un oiseau brun, moucheté, arpentait la vase tout près, avec une lenteur compassée. Et ce que je voyais, c'était son bec, incroyable, démesuré. Je l'ai regardé longtemps, de tous mes yeux, comme Michel Srogoff, la création, avant que le sabre chauffé à blanc de l'infarbe au garef ne l'aveugle. Les frimas qui m'avaient livré ses congénères bigarrés, enfantins, n'étaient plus de saison. Je savais que si je bougeais, la bécasse ou le courlis sangré ou le râle d'eau s'envolerait. À la fin, j'ai reculé pied à pied, regagné la maison où l'on pendait, je crois, la crémaillère. J'ai gardé pour moi le récit de la rencontre. Elle ne susciterait, je commençais à le comprendre, aucun écho chez des gens fermés à la peine des vieux âges, excommuniés de persistants mystères qui campaient à quelques pas du salon s'alors de manger tout neuf où l'on débouchait le vin blanc. Telle fut ma première rencontre avec le gibier, le vrai. Mais dès avant ce jour, dès que j'ai su lire, en vérité, j'ai pu prendre connaissance des intrusions ouvertes dont il restait coutumier. L'intersection de la rue Toulzac et du boulevard circulaire à droite était occupée par le magasin d'un chemisier annonçait une déconcertante au sanglier. Une dalle serrie dans le trottoir, légèrement décalée par rapport à la porte mentionnée, entrée du sanglier et la date, un jour, de 1927. On m'a raconté que de l'instant où j'ai eu l'usage de l'alphabet, la moindre sortie tournait au cauchemar. Pas moyen de m'arracher au laborieux déchiffrement des inscriptions moulées dans les plaques d'égout, fonderie, puits de bois, ça m'est resté, ou peintre sur de petits écriteaux en tôle émaillée fichée dans l'herbe du parc. Il stipulait qu'il était interdit de marcher sur la pelouse, que les chiens devaient être tenus en laisse et les papiers jetés dans les corbeilles ad hoc. Il paraît que ça n'allait plus du tout. Impossible de m'entraîner, je butais sur ad hoc. Il y avait une faute ou alors, contrairement à ce que j'avais cru, les cris continuaient à m'échapper. Quelqu'un, qui n'était pas plus avancé que moi, a déclaré que c'était de l'Américain et j'ai consenti à repartir, à regret. Donc, une vingtaine d'années avant que je n'arrive, un gros solitaire s'était risqué au cœur de l'agglomération. Quel émoi, pensais-je, j'avais dû soulever son intrusion au sein de l'élégance et du négoce avant que la police ne vienne en hâte le servir, selon le terme consacré, dans un indescriptible désordre de soi et de l'innom au pistolet. L'impression que m'a laissé pareille découverte, on avait bien dû la ressentir, l'événement qu'on aurait cru devoir en graver le souvenir dans le mar. Ceci encore à propos de l'empreinte qu'on reçoit des fatalités de la géographie lorsqu'on n'est pas éveillé à l'histoire, au mouvement réel, au présent. Longtemps, la légende, pour ce qui nous concernait, s'est ramenée à la dalle du sanglier sur le boulevard et à une plaque vissée sur la façade de la maison dans une petite rue où Marcel P, résistant, mort à Mauthausen en 1944, avait vu le jour. Aussi, parmi les sujets d'étonnement dont j'ai été frappé lorsque je me suis transporté à Paris à 20 ans, figure le texte envahissant dont chaque mur ou presque dans certains abondissements est historié. Par exemple, près de mon lieu de travail, un très bel hôtel particulier en porte d'eux à lui tout seul. Il a vu naître Manet et Lyotet s'y est retiré après avoir accru du Maroc l'Empire français. 30 pas plus loin, dans une rue perpendiculaire, deux autres plaques contiguent signalent aux naïfs aux provinciaux qu'Oscar Wilde a rendu son dernier soupir à l'étage et que Georges-Louis Borges descendait là lors de ses séjours à Paris. Un petit Parisien, après avoir déchiffré ses noms éclatants, partira, le moment venu, à la contête de terres lointaines, lassera des déserts comme l'écrit Borges ou alors se risquera dans la contrée guère moins périlleuse qui s'ouvre entre les plats de couverture des livres. Mais nous, relégués sur les marches humides broussailleuses du monde, les Thionguères incités à fondre des plaques d'égout ou à traquer les bêtes sauvages qui nous disputaient toujours la place. C'est l'abbé Casse qui a réactivé l'atavisme farouche dont les deux générations qui forment avec la nôtre la mince frange des vivants avaient perdu le souvenir et que combattait sans phrase la bonté rayonnante plus qu'humaine du cœur maternel. Je n'attendrai pas qu'une vague de froid comme il s'en produit une par siècle me livre les créatures dont la capture faisait alors faute de mieux ma joie. Je m'en emparerai par mes propres moyens et le plus approprié c'était un fusil. Les années du commencement sont faites de plus d'espoir et d'attente de chimères d'extravagances et de rêves éveillés que de réalité surtout dans les zones écartées autosubsistantes que la circulation des biens des pensées n'avaient qu'à peine effleuré. La preuve outre l'absence de plaques mentionnant que des peintres des maréchaux des présidents de conseil des écrivains français mais étrangers aussi avaient anobli les murs qu'on longeait c'était le divorce entre la vie qu'on menait et celle que décrivaient les livres ceux qui nous parvenaient. C'était une règle invariable qu'il parlait d'endroits qu'on ne connaissait pas où l'on n'avait jamais mis les pieds tandis que celui où nos jours se passaient n'avait jamais trouvé d'écho dans les volumes imprimés. Tel était le cas de la littérature classique des récits composés par des gens qui ne pouvaient écrire respirer vivre et mourir semblait-il qu'à Paris et dont les œuvres évoquaient des lieux que je ne savais jamais de quel coefficient de réalité crédité. Tout de même j'avais bien eu sous les yeux des gravures ou des photographies montrant Notre-Dame de Paris le Louvre la Saint-Maritaine et je pouvais leur surimposer les aventures de Casimodo et de D'Artagnan le roman de Zola sur les grands magasins mais je n'étais pas sûr qu'il existe un cimetière au nom bizarre de Kerlachaise ce qui fait que je n'arrivais pas à camper la Seine où l'on voit à Signac sur la tombe du pauvre Goriot défié Paris pas plus que je n'imaginais le parc de Luxembourg où s'achève un roman de William Faulkner intitulé Sanctuaire qui m'était tombé par le plus grand des hasards entre les mains et auquel je n'avais absolument rien compris. C'est donc entre l'écriteau de tôle émaillée et le bout de pelouse où j'avais ramassé le bouvreuil que j'ai planté Temple Drake en train de se regarder dans son poudrier. Il était en revanche assez simple de donner corps en pensée au récit de chasse dont une collection ancienne s'empoussiérait sur une étagère de l'arrière-salle de la bibliothèque municipale où sont tassées les livres que personne ne consultait ni ne demandait jamais. C'est ainsi que j'ai lu seul le français Édouard Foix les Anglais qui ont donné au Big Game ses lettres de noblesse Marcus Daly Ransom Manette Samuel Becker surtout J.A. Hunter au nom prédestiné et Jim Corbett le subtil chasseur de tigres anthropophages mes deux préférés. C'est eux en l'absence d'exemples proches qui m'ont éclairé sur ce penchant que j'avais sachant qu'en vertu du décalage entre la situation qui était la nôtre et la teneur des ouvrages imprimés ce n'est pas la faune bénigne qui rôdait dans les parages et saccageait à l'occasion les boutiques de chemisiers qu'ils évoquaient mais les cinq grands exclusivement ce sont par ordre mais le classement est sujet à controverse le léopard le buffle le lion l'éléphant et le rhinocéros comme c'est l'Afrique qui a fourni son cadre de référence à la grande chasse le tigre ne figurait pas au palmarès mais on trouvait aussi sous la poussière dans le désert de l'arrière-salle l'appel du mangeur d'hommes de Kenneth Anderson qui se passe aux Indes et le livre de Nikola Baïkov qui traquait le tigre en Manchurie quand donc finissons-nous par entrer dans la clarté de notre propre conscience vers 11 ans plus tard jamais un jour pourtant je me suis rendu à l'évidence au goût de l'eau et de ses hôtes je partageais avec les deux côtés de la parentèle masculine je joignais celui des bois des bêtes à sang chaud qui avaient en quelque sorte passé par-dessus sa tête pour me toucher au cœur à la panoplie de cannes à pêche qu'on serrait dans un angle du palier au premier étage il me fallait adjoindre un fusil mon père tenait une comptabilité vétilleuse en partie double qui indexait le moindre avoir sur un doigt mais la transaction était régie par une loyauté rigoureuse les termes du contrat scrupuleusement observés lorsque deux ans à l'avance j'ai annoncé d'une voix frémissante compte tenu que ma récompense lorsque j'aurai passé mon premier examen serait une carabine je me suis attiré je m'y attendais une remarque dépourvue d'aménité sur mes chances de succès mais lorsque les deux années eurent passées l'encre n'avait pas séché sur la liste des admis que la carabine m'était remise en main propre avec un rien de solidité y a-t-il lieu d'épiloguer sur les exploits les crimes qu'elle m'a permis de commettre elle aurait été le moyen d'approcher de contempler à loisir à satiété ce que nous entrevoyons d'éclatant et dont notre condition lourde et lente nous tient séparés les principaux forfaits qui sont aussi les premiers je les ai perpétrés tous à l'extrême limite de la portée c'est l'écureuil abattu le surlente main du jour où j'ai touché la carabine dans le lit du ruisseau qui met en communication un gour abyssal avec la dorboigne et que l'été assèche on peut remonter sa tranchée sablonneuse sinueuse sous un berceau de branches retombantes il y règne une éternelle pénombre une fraîcheur bienfaisante un silence retenu comme audible alors que le soleil donne en brasillant sur les champs de maïs et de tabac autour sous les élévations du cos d'une blancheur doucement ici et là des flaques profondes du vert du bleu qu'on voit au poisson au filtre tout peut surgir dans ce passage momentanément exsondé dont le sol est jonché de fragments de verres colorés polis de coquillages d'eau douce de ferraille d'effrayantes faces comme de créatures de cauchemars décomposés dont le restant du corps serait enfoui sous la vase je me souviens lorsque j'ai surpris ce charnier d'êtres intermédiaires à groin de porc aux grands yeux circulaires de l'émur je me souviens d'avoir serré le bois de la crosse je me demandais comme Watson lorsque le chien des Baskervilles ourlé de flammes surgit du brouillard nocturne si elle serait vulnérable au bal parce que les assises de la réalité l'évidence commune s'interrompait lorsqu'on descendait dans cette galerie le moindre bruit était démesurément démesurément amplifié comme je ne voyais rien les froissements que j'entendais devant auraient pu provenir d'un oiseau d'un rat mais pourquoi pas en pareil endroit d'une créature dont l'espèce de sépulture un peu plus bas de vieux masques à gaz jetés dans le ruisseau faisait naître l'idée ce qui augmentait mon trouble c'est que le bruit parvenait alternativement du sol de la berge que sa surélévation me dérobait de la sphime indistincte des arbres je retenais ma respiration mais je craignais que les battements de mon cœur répercutés par les parois de la tranchée la voûte de la canopée n'alerte ce qui approchait par voie de terre puis par le chemin des airs en prenant son temps j'avais épaulé le monde entier disparaît alors à l'exclusion de l'espace réduit extrêmement net que découpe ou qu'il se pose le guidon dans son petit tunnel au bout du canon le oui s'était encore approché puis il avait cessé il a bien fallu qu'un signe me parvienne du rien environnant puisque j'ai déplacé légèrement le cercle de la visée l'animal y est entré il était dressé sur ses pattes arrière immobile si loin que le guidon lorsqu'ils ont coïncidé le couvrait tout entier pour lui et pour lui seul j'ai l'excuse que je ne savais pas les poissons je l'ai dit sont froids muets leurs yeux sans expression ni paupières ils ne saignent pas quant aux insectes leur forme couleur contact mouvement sont sous de petits jouets très perfectionnés amoureusement peints de menus automates lorsqu'on les tire l'hiver des troncs d'arbres abattus plus ou moins vers moulus où ils ont cherché refuge ils sont engourdis au point de rester sans mouvement lorsque la lumière subitement les atteint on n'a pas tant l'impression d'un traqué des êtres vivants des carabes surtout que de voler des gemmes des pièces d'or dans les coffres fracturés du bois rien ne m'avait préparé à la mort sanglante que j'allais administrer je ne voyais pas ma cible l'écureuil a fait un bond prodigieux avant de retomber sur le sable où il n'a plus bougé je ne parvenais pas à croire qu'il était à ma disposition j'aimerais bien maintenant ne m'avoir jamais tiré mais je sais aussi je me souviens de quelle infirmité profonde j'ai été instantanément lavé quelles privations misères ignorances congénitales ont été d'un coup balayées lorsque j'ai tendu la main pour saisir le petit corps c'était comme en rêve ou bien comme lorsque l'hiver enfantin avait figé la rivière cassé nos encriers cloué au sol les oiseaux mais c'était différent aussi la dépouille était chaude poissée de sang j'en avais plein les doigts c'est alors que j'ai mesuré ce que j'avais fait découvert la blessure en plein coeur l'éloignement n'explique pas que la suite me manque j'ai des souvenirs beaucoup plus anciens je me rappelle intégralement la séquence il se peut que j'ai rapporté ma croix à la maison de vacances si tel a été le cas c'est me croira-t-on parce que je supposais qu'on était curieux comme je pouvais l'être de la vie secrète qui avait le mystérieux corridor pour théâtre ce qui me portait à croire que je ne l'ai pas fait c'est que je ne me souviens pas du chagrin que mes tueries causaient à ma mère mais il n'est pas exclu que je lui ai fait de la peine et que je me sois débarrassé du remords en oubliant une chose est sûre les jours suivants je n'ai plus tiré que sur des boîtes de conserve ou des journaux j'accompagnais mon père à la pêche en barque c'est là que j'ai compris que tirer des poissons de l'eau par la lèvre et abattre des bêtes à sang chaud étaient des passions distinctes incommensurables abstraction faite du petit gibier grive merle et tourneau pigeon je poursuivais les oiseaux dont la couleur ou la forme frappait l'attention il s'en serait volontiers passé il ne songeait qu'à vivre qu'à fuir la curiosité violente qu'ils avaient éveillé et je déployais de mon côté des trésors de patience la géniosité à les approcher un jour que mon père s'était déclaré donnant cafardeux et n'avait pas voulu partir sur l'eau alors qu'elle l'aurait purgé de l'humeur noire qu'il avait touché en excès je suis descendu sans lui à la rivière tandis que la faune de la galerie enfouie était mystérieuse celle des terrasses riveraines empruntaient à l'éclat du soleil à l'exubérance des cultures des vignes des vergers c'était des vols multicolores de chardonnerie qui s'échappaient des noyés les pinceaux bigarrés le jet dans les plumes des ailes semblent trempés dans le bleu du ciel et puis cet après-midi là la lueur écarlate de l'oiseau qui passe en ricanant au-dessus de ma tête et se perche au sommet d'un peuplier ça aurait pu être un jeu il gravissait en spirale le haut du tronc se montrait un court instant du même rouge insolent pour s'éclipser aussitôt après il serait vite parvenu aux fêtes et reprendrait son vol ondé sardonique si je n'agissais pas la distance était telle que le guidon il faut encore l'entièrement couvert il est tombé en tournoyant les ailes entre ouvertes qui étaient noires mouchetées de blanc je me suis bien gardé de le ramener j'en suis sûr mais il m'a fallu attendre la fin des vacances pour le chercher dans le gros dictionnaire en six volumes avec l'espoir de ne pas le trouver il y était avec sa barrette de cardinal son fort bec pointu c'était le pic et pêche j'avais pensé comme pour le bouvreux quoiqu'à un moindre degré qu'étant si beau et par suite défiant rapide peu saisissable nul avant moi ne l'avait contemplé à discrétion mais bien sûr il avait fallu à cette fin le tuer il s'est encore écoulé trois ans j'ai quitté ma petite patrie pour un internat lointain et la réalité a migré entre les plats de couverture des livres où elle est restée je ne sais pas pourquoi j'ai fait l'acquisition plus tard d'un petit fusil de chasse puis d'un calibre 12 alors qu'il était acquis que la vie que j'avais d'abord envisagée près de l'eau dans les bois s'écoulerait sans moi peut-être qu'on demeure tous ceux qu'on a été jour après jour et encore dans nos vies intérieures ils nous ont confié le soin de faire aboutir ce à quoi les circonstances s'opposaient même lorsqu'on a changé de lieu de vue d'intérêt on entend leur voix c'est une de leurs pensées qui nous vient un de leurs gestes que notre main esquisse leur ombre qui nous couvre comme le guidon de la petite carabine lorsqu'il masquait la cible rien ne se perd ni ne meurt c'est ainsi que je m'expliquerai l'achat d'un arsenal qui est resté au clou deux anecdotes pour finir deux faits qui vit si l'on peut dire à racheter les actes scélérats que j'ai rapportés le premier est grossi par la lunette de visée qui met comme à 5 mètres de moi un splendide brocard dans la trouée d'un bois il porte sa livrée d'hiver d'un brun à la fois mat et lumineux il semble émettre une clarté dans le taillis éteint miteux de l'automne oui mais si on le quitte une seconde des yeux il se volatilise il n'y a plus que des feuilles morts des herbes sèches de l'humus jusqu'à ce qu'un doigt invisible dedans dehors on ne sait trace à nouveau ses gracieux contours place d'une touche infaillible son bel oeil sombre et la tache blanche la rose en termes de vénerie de son arrière train j'ai fait glisser le réticule jusqu'au défaut de l'épaule où bat le coeur où le poil s'éclaircit avant de baisser doucement le canon quelle souffrance sont l'avançant de l'extrême contentement qu'on tire à voir de près à toucher à tuer je l'ignorais je l'ai appris au moins en partie ce fut comme si un géant m'avait cinglé les reins de sa trique ou que j'ai reçu un coup de feu dans le dos un élancement à couper le souffle à crier j'ai dû m'allonger sur l'inclémente litière de branches mortes de bogues de fougères flétries le temps que les affreux poisons consécrètes empartaient en pareille occasion et qu'ils n'avaient point trouvé d'exutoire puisque je n'avais pas tiré soit fractionné neutralisé la dernière rencontre est plus platonique encore elle renvoie au commencement elle réunit les ingrédients de la légende les lieux habités un gros sanglier mais non la plaque gravée signalant son passage dans le passé puisqu'il est là et moi aussi je suis en train d'étendre la lessive derrière la maison qui jouxe d'un bois communal en fin d'après-midi il se produit un froissement et l'épais roncier tout près s'ouvre sur une énorme bête noire le mot est venu tout seul tout bas qui s'immobilise à dix pas de moi une chemise mouillée à la main la passe à linge dans l'autre l'animal me jette un regard marque un tambaret puis me jugeant inoffensif négligeable se met à trottiner sur les petits savots qui font qui lui font une démarche de ballerine mais qui au lieu d'un corps élancé nimbé de taffeta blanc serait encombré d'une lourde carcasse en forme de coin hérissé de longs poils rêches et pourvu avec ça d'une paire de fortes défenses jouant sur les grès j'ai pensé que mon visiteur laissait évanouir aussi soudainement qu'il avait surgi que le temps interstitiel latéral ou rêvé qui nous remet en présence des bêtes était déjà écoulé pas du tout il faisait des pointes autour du fourré reprenait sa danse et j'ai fait la même constatation qu'avec le chevreuil que j'avais tenu lui en joue avant de le laisser aller la même créature d'un noir intense comment créer ou tailler dans de la nuit adoptait l'instant d'après la teinte terne du sous-bois le quintal de muscles au bas mot qu'elle pesait s'était évanouie puis l'œil qui projetait un peu au hasard sa forme sauvage devant lui la voyait se remplir un peu plus loin affairé comique obstiné l'animal a tourné un quart d'heure sous mon nez j'ai pensé qu'il allait se bauger dans les ronces qu'on passerait la nuit à quelques pas l'un de l'autre en paix mais quelque chose ne lui convenait pas il a grogné puis sans hâte s'est perdu dans le sous-bois voilà on peut se tromper de chemin lorsqu'on le découvre il n'est généralement plus temps de revenir à la bifurcation et de choisir l'avenir que nous a signé un penchant inné la voie profonde du grand passé ils furent sans effet parce que le présent après avoir tardé sans mesure a fini par nous atteindre et nous l'avons suivi au loin les bêtes dont j'avais partagé la résidence croisées parfois la route enchantée sont restées elles au pays de l'enfance elles m'attendent peut-être comme il m'arrive de rêver que je les retrouve ce sera pour une autre vie je ne sais pas merci